C'est une scène insoutenable dont le récit a récemment scandalisé. Un aide-soignant filmé début février en train de gifler et de traîner par les cheveux une pensionnaire de 98 ans. Tout s'est passé derrière les murs de cette EHPAD. Depuis des mois, Monique, 98 ans, fait l'objet de violences de la part d'un membre du personnel. Elle avait régulièrement des hématomes, des bleus, à la joue, à la tête, aux bras, aux jambes. La famille de la victime qui avait des soupçons avait installé une caméra de surveillance dans la chambre de la Nonna Génaire. Des vidéos avaient mis en lumière des scènes d'une cruauté stupéfiante. L'homme a pris maman par les jambes. Il l'a tiré violemment pour la traîner au sol. Il la prenait par les cheveux. Ma mère hurlait, pitié pour moi. Même si ce type de situation dramatique reste exceptionnel. Un tout récent rapport réalisé par le comparateur de résidences pour personnes âgées inquiètes. Un tiers des établissements est jugé dangereux par et pour leurs résidents. En pourrant parler ce soir, Jean Arcelin, ancien directeur d'EHPAD, est l'un des premiers à prendre la parole pour dénoncer ce qu'il appelle un business des seniors. Il est ce soir notre invité. Bonsoir, Jean Arcelin. Bonsoir, Jean Arcelin. Bonsoir, bonsoir. Voici ce livre « Tu verras, maman, tu seras bien » chez Ixo. Il faut dire d'abord, et vous le précisez au début du livre, que vous avez un parcours très atypique. Parce qu'avant de partager le quotidien de personnes âgées dépendantes, vous étiez plutôt dans les sièges en cuir et les ronces de noyer. Vous êtes directeur France de trois marques de voitures américaines au sein d'un groupe allemand. Comment on passe de membre du directoire de Mercedes à directeur d'un Ehpad et au début d'un petit Ehpad ? Quand j'étais gamin, j'étais fan de deux choses. De ma grand-mère qui m'a élevé et que j'admirais, et de voitures. Parce que mes parents avaient des voitures pourries et je rêvais de belles voitures. Donc je commençais par les voitures, j'ai été diplômé d'une école de commerce et j'ai progressé jusqu'au directoire, jusqu'à être directeur général. Et à 43 ans, j'ai décidé de faire autre chose qui soit plus en souvenir de ma grand-mère qui décédait. Et je me suis aperçu qu'avec mon diplôme de subdeco, je pouvais gérer un Ehpad. Ce que j'ai fait, parce que j'avais fait du bénévolat pendant plusieurs années, j'animais les Noëls, je faisais les lotos et j'ai été embauché, j'y suis resté presque trois ans. Et vous avez même partagé le quotidien parce que pendant six mois, vous viviez dans l'Ehpad, on va y venir. Les Ehpad, deux mots pour les situer, ils hébergent aujourd'hui environ 600 à 700 000 personnes en France, dont la moitié n'est pas du tout autonome. Beaucoup de pensionnaires atteints de la maladie d'Alzheimer. La durée de vie moyenne en Ehpad, c'est trois ans et demi jusqu'au décès. 150 000 résidents y trouvent la mort chaque année. Ça veut dire qu'un quart des décès en France ont lieu en Ehpad. Il faut tout de même noter qu'en France, toujours, les plus de 85 ans vivent en grande majorité à la maison, à leur domicile. C'est le cas de 80 % d'entre eux contre 20 % dans des maisons de retraite. On compte 7 000 Ehpad, moitié public, moitié privé. C'était votre cas, les méthodes que vous dénoncez, c'est celle du privé, Jean-Arcelin ? Oui, oui, ce sont celles du privé. Alors, je tiens à préciser que la vidéo, enfin, on n'a pas, la vidéo a été retirée. Quelle vidéo ? Parler de maltraitance. Elle n'a jamais été enregistrée. La vidéo a été, je crois, un moment disponible. Et je tiens à préciser que ce n'était pas dans le groupe qui m'employait. Non. Mais j'ai lu dans le Parisien ce matin que ces cas de maltraitance étaient exceptionnels. Je ne suis pas d'accord. Vous dites, dans votre expérience, vous en avez vu deux. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'en ai vu deux. C'est-à-dire, moi, j'ai géré deux Ehpad en deux ans et demi. J'ai eu deux cas de maltraitance physique. Aussi violent que ça ? Non. Ce qu'on a vu là est exceptionnel parce que, dans la vidéo, c'est une maltraitance où, ce qui est frappant, c'est que le monsieur est très calme. La maltraitance qui peut intervenir physique, c'est sous le poids d'une charge de travail excessive et d'énervement, etc. Alors que là, pas du tout. C'est une équipe de nuit. Je reviendrai sur les équipes de nuit parce que, pour moi, ça a été vraiment une préoccupation. Et la maltraitance à laquelle, moi, j'ai été confronté, c'est un collaborateur qui avait été accusé de maltraitance physique et qui demandait à réintégrer son poste. Et donc, je l'en ai dissuadé. Le plus dur dans la maltraitance, c'est de prouver que le soignant est maltraitant parce qu'il y a souvent des hématomes, etc. Mais il n'y a pas de preuves. Et le deuxième cas de maltraitance que j'ai eue, c'était des suspicions de maltraitance. Mais j'insiste, il y a quelque chose de très important parce qu'il faut trouver des solutions. Et la solution la plus rapide, et comme le prouve cette vidéo parce que ce témoignage est parti d'une vidéo, c'est d'installer une vidéo dans les chambres. Alors, je sais, j'espère que ce monsieur sera lourdement sanctionné, mais que ses avocats ne se serviront pas de l'argument disant que l'enregistrement n'était pas valable parce que la famille n'aurait pas dû, aurait dû demander l'autorisation, etc. Non, je trouve que c'est la vraie solution, c'est la vidéo surveillance. On dit qu'on n'a pas le droit de filmer les collaborateurs sur leur lieu de travail. Mais pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Donc surtout quand il s'agit de protéger des personnes comme ça, tout à fait vulnérables. Les palmiers d'or, on ne s'appelait pas les palmiers d'or à Cannes. Et ce n'est pas un hommage non plus à Pierre Lescure. Vous avez changé les noms. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas loin. Mais c'était à Cannes. Ce n'est pas loin. Ces palmiers-là n'étaient pas indignes. Sinon, je ne serais pas resté deux ans. C'était un établissement sous tension, souffrant comme des centaines d'autres, d'un manque chronique de moyens. Manque de moyens, de personnel, c'est ce qui revient le plus souvent, évidemment, dans les témoignages sur les EHPAD. La moyenne en France, c'est 30 soignants pour 100 lits. Chez nos voisins, c'est 35, 38. Beaucoup disent qu'il faudra arriver à un ratio de 40 soignants par lit. Vous nous direz, Jean Arsena, après avoir vu ces quelques témoignages. Pour ma part, le dernier EHPAD dans lequel j'ai travaillé comptait 99 résidents répartis sur trois étages avec, en effectif infirmier, une seule infirmière. Il y a deux rythmes. En fait, eux vont entrer lentement et nous, on va trop vite pour faire les soins. C'est un peu maltraitant. Et pour eux, parce qu'on va trop vite. Et pour nous, parce qu'on est frustrés, on ne fait pas des soins corrects. C'est que beaucoup d'aides soignants et même d'infirmières cumulent. C'est-à-dire qu'elles sont en CDI dans mon établissement. Et elles vont faire des nuits ailleurs. Elles sont crevées, énervées, ne supportent rien. Tout devient une violence pour elles. On a tendance à prioriser les soins parce qu'on n'a pas le temps. Donc prioriser les soins, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir le temps de lui laver les cheveux ou est-ce que je vais avoir le temps de lui laver les dents ? On n'aura peut-être pas le temps de faire ni l'un ni l'autre parce qu'il y a déjà quelqu'un qui sonne ailleurs. Commentaire, le manque de personnel, c'est vraiment... Mais c'est la base de tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un personnel bien traitant si le personnel lui-même est maltraité. C'est la base de tout. Et les cas de maltraitance... Il y a deux types de maltraitance. Vous avez la maltraitance physique. Celle qu'on a vue est une maltraitance sadique. Elle est exceptionnelle, effectivement. Mais la nuit, on ne sait pas ce qui se passe dans les EHPAD. Moi, pour 120 résidents, j'avais deux soignants. La nuit ? La nuit, de 20h à 7h. C'est la moyenne du nombre de soignants la nuit en France. Deux soignants. La maltraitance, c'est ignorer les appels la nuit, par exemple. La maltraitance, alors... C'est abandonner. Alors, vous avez raison. C'est les chutes au repas. Je pense que la pire des maltraitances, c'est l'abandon. Mais là, ça dépasse le cadre des soignants et des EHPAD et ça concerne la société tout entière et les familles. Parce qu'il faut savoir que deux tiers à peu près des résidents n'ont pas ou peu de visite. Mais il y a ce qu'on appelle une maltraitance passive, une maltraitance institutionnelle, comme vous disiez, c'est-à-dire un manque de moyens. Voilà. Donc, on n'a pas de moyens. Comme le disent très justement ces dames, vous avez... Moi, j'avais une aide soignante pour 12 toilettes de personnes dépendantes. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand vous vous occupez d'une personne dépendante. Je l'explique dans le livre. Vraiment, ça prend du temps. Ça prend 30 minutes pour le faire bien. Et donc, on vous donne 12 personnes. On vous donne... Et le problème des EHPAD, c'est l'absentéisme sauvage. Parce que vous avez le taux d'encadrement théorique, mais vous avez l'absentéisme sauvage qui peut monter jusqu'à 30%. Bien sûr. Donc, concrètement, il y a un manque de mains évident. Ce que vous dénoncez, Jean Arcelin, dans ce groupe Onyx, qui lui non plus n'existe pas, c'est un... Vous avez changé le nom. C'est une logique de profit, une obsession du profit au détriment des patients ? Alors, oui. Si j'ai changé le nom, c'est parce que je ne souhaite pas... Ce n'est pas un règlement de compte et je ne souhaite pas incriminer ce groupe-là en particulier parce que ce n'était pas le pire. Et il y avait des personnes de grande qualité dans ce groupe-là. La logique de profit, oui. C'est quelque chose, je trouve... Moi, j'ai fait, comme vous l'avez dit, du business. Je suis diplômé d'une école de commerce et je suis pro-business. Mais le business libéral a une seule limite, pour moi, éthique, évidente. C'est ça. C'est le soin de personnes âgées dépendantes. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il faudrait interdire les EHPAD à but lucratif. Alors, il ne faut pas les interdire, mais il faut les encadrer. Il faut plus de transparence. On ne peut pas, les plus grands groupes d'EHPAD privés ont leur rentabilité qui a progressé en deux ans de 40 à 400 %. Mon EHPAD dégageait 400 000 euros avant impôt. On ne peut pas, les cinq fondateurs de groupes d'EHPAD privés font partie des 500 plus grosses fortunes de France. Et ces profits, c'est au détriment, par exemple, des repas ? Moins de 5 euros, c'est ça ? Moi, je suis ravi pour eux. Par repas, par jour. Exactement. Je pense qu'on ne peut pas dégager de telle rentabilité si, par ailleurs, on ne délivre pas des prestations de qualité, au moins de qualité satisfaisante. Vous voyez ? On va les entendre parce qu'il y a aussi ce manque de personnel que vous pointez à juste titre. Il résulte aussi des difficultés à recruter. Voici ce que disait récemment la déléguée générale d'un grand syndicat du secteur, en l'occurrence Florence Arnais-Mommet du SINERPA. Sur la formation des personnels, évidemment, sur le recrutement. C'est vrai qu'on a un peu double peine dans ce secteur parce que c'est vrai qu'on cherche des moyens financiers complémentaires et en plus, quand l'assurance maladie nous les donne, on a un mal fou à recruter. Donc, on a, en France, un vrai problème de pénurie de personnel soignant, mais aussi bien dans le sanitaire que dans le médico-social, une démographie médicale qui diminue. Et donc, on a de plus en plus de mal à trouver des soignants. Mauveuse image de ce métier. Alors, en plus, évidemment, dans tout le spectre sanitaire et médico-social, le champ de l'EHPAD n'est pas celui qui est le plus demandé. Elle a raison. Il y a un vrai problème de recrutement. Il y a un immense problème de recrutement. Parce que c'est un cercle vicieux. Vous avez une image négative, comme le montre quand on voit des vidéos comme ça, on n'a pas envie de travailler en EHPAD. Mais, donc, il y a un manque de moyens. Ce manque de moyens, les EHPAD, moi, je parle pour les EHPAD privés que je connais, les EHPAD privés en sont responsables puisqu'ils ont largement les moyens financiers d'embaucher davantage. Alors, ils gagneront un peu moins, mais la qualité de service sera meilleure. Et on n'aura plus... Je crois que c'était un EHPAD associatif. On n'aura plus, au moins, en tous les cas, ces problèmes de maltraitance. Ensuite... Que vous l'ébrouillez. Non, non. Que le privé ait des moyens de recruter. Oui, non, pardon. Le public, parfois, on est dans le parapublic parce qu'il arrive que des collectivités délèguent à des groupes la gestion d'EHPAD aussi. Enfin, on est dans un... Il faut savoir une chose qui est quand même... Moi, qui m'a totalement stupéfait, c'est que les EHPAD privés, pour un tiers de leur chiffre d'affaires, sont subventionnés par l'État. Bien sûr. Donc, vous avez une rentabilité qui est immense, qui est grande, qui est au niveau des entreprises de luxe, des prestations qui sont souvent médiocres, même si certains groupes font plus de qualité. Et par ailleurs, un chiffre d'affaires qui est subventionné par l'État. Donc, l'État a des caisses vides. Vous avez très peu d'EHPAD qui s'ouvrent. Donc, c'est un cercle vicieux. C'était ça, la question, par rapport au recrutement. Il manque de moyens, moins de personnel, mauvaise image, équipe en burn-out, absentéisme, accident, mauvaise image, etc. Donc, effectivement, il y a un problème de recrutement. Dans ce livre, moi, je le souhaite. Il y a des choses qui sont aussi... Il faut parler. Il ne faut pas résumer, surtout, les soignants. Il y a des soignants qui sont formidables. Il y a des histoires d'amour entre une femme atteinte d'Alzheimer et un homme handicapé. Il y a des choses magnifiques qui se passent en EHPAD. Ce qui est important, ce soir juste, il faudrait créer des vocations parce qu'en EHPAD, il se passe des choses magnifiques. La formation d'aide-soignante ne dure que quelques mois. Au bout de trois ans, on peut se lancer dans une formation d'infirmier. Donc, ça offre un vrai parcours professionnel et une garantie d'emploi. Et dans des EHPAD, il se passe le pire, comme on l'a vu. Et il se passe aussi le meilleur. Alors, on l'a vu en début d'émission, ce sont souvent les familles qui donnent l'alerte. C'est ainsi qu'un jour de décembre 2017, Frédéric Pommier, formidable chroniqueur sur France Inter, raconte ce qu'a subi sa grand-mère dans son EHPAD des Pays de la Loire. Elle s'appelle Suzanne et elle a 95 ans. Voilà neuf mois qu'elle vit dans un EHPAD en Mayenne. Ce qui la dérange, c'est d'abord la nourriture. Insipide, indigne. Tout ressemble à de la bouillie. Même à des animaux, on n'oserait pas servir des plats aussi mauvais. On économise surtout sur la nourriture, sur les couches et parfois même sur l'eau. D'ailleurs, Suzanne n'a droit qu'à une douche par semaine. Quant à celle qui s'occupe de nettoyer sa chambre, elle se plaint tous les jours de l'état de sa salle de bain. Et le mois dernier, elle a même été lui mettre sous le nez des matières fécales retrouvées dans la cuvette de ses toilettes en lui demandant brutalement « Vous pouvez me dire ce que c'est que ça ? » Humiliation d'une femme de 95 ans, des excréments sous le nez. Je crois qu'on peut ici parler de maltraitance. On maltraite nos vieux dans une indifférence quasi générale. C'est un scandale d'État. Voilà, alors ce livre, ce témoignage est devenu un livre bouleversant que je recommande, qui s'appelle Suzanne, aux éditions Équateur et qui est déjà sélectionnée pour plusieurs grands prix, dont le prix d'électrice, elle, est celui de la Société des gens de lettres. Pour info, voilà, Suzanne a aujourd'hui 96 ans, elle a changé d'établissement, elle se porte comme un charme, car Pommier le souligne, il y a aussi, comme vous le disiez, de bons établissements et du personnel plus que compétent. Mais ce genre de témoignage, est-ce que c'est ce qui contribue justement à mettre en lumière le fonctionnement et le dysfonctionnement des EHPAD ? Est-ce qu'il faut encourager les familles à souligner, à se manifester, à signaler les mauvais traitements ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait cet ouvrage pour, comme M. Pommier, il faut bien sûr parler de ce qui ne va pas, parce qu'il y a réellement, moi, c'est pour dénoncer un système. C'est ce cercle vicieux dont je parlais. Voilà, il faut dénoncer ce système, il faut dénoncer ce manque de moyens et il faut faire quelque chose. Parce qu'il y a régulièrement des témoignages ou des émissions assez spectaculaires, tout le monde s'émeut, mais finalement, on oublie et on ne fait pas grand-chose. Moi, je trouve qu'on s'émeut beaucoup plus de la cause animale, on s'émeut des conditions d'abattage, des truites, je regardais dans différents repris, et beaucoup moins de la fin de vie des résidents. Oui, il faut que les familles parlent. Il faut savoir qu'en interne, les familles ne parlent pas souvent parce qu'elles ont peur de représailles. Contre leur roche. Oui, exactement. Dans le Parisien, il disait que 45% des EHPAD étaient notés avec une note inférieure à la moyenne par les familles. Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce qu'elles témoignent à l'extérieur. La vérité tendre et glaçante d'un directeur de maison de retraite, c'est signé Jean Arcelin aux éditions XO. Merci beaucoup. Vous restez avec nous.